... Inciter les jeunes filles à la prise de décision et améliorer leur connaissance sur les normes et principes liés aux élections. C'est l'intérêt de cette rencontre, initiée par le ministère de la promotion de la jeunesse à travers la direction de la protection des jeunes. Ce sont 100 jeunes filles qui bénéficient de cette première phase de sensibilisation au processus électoral dans les communes de Portboué et Anyama. Une initiative soutenue par l'UNICEF. Ce que nous voulons c'est d'avoir des jeunes qui sont des acteurs de changement, qui contribuent positivement à des avancées dans leur communauté. C'est possible pour la jeune fille ivoirienne de pouvoir voter, de pouvoir contribuer. Votre voix compte et votre voix a un impact sur le devenir de la Côte d'Ivoire. Un projet pilote qui vise également à contribuer au leadership féminin via des formations pour renforcer leur résilience aux manipulations. C'est véritablement une satisfaction pour nous. Les bénéficiaires sont ressortis, changés parce qu'aujourd'hui cela a permis d'avoir une confiance en soi. Au sorti de cette formation, j'ai vraiment eu l'idée de m'inscrire maintenant sur la liste électorale des prochaines élections, que ce soit municipales ou présidentielles. Et je sollicite vraiment mes jeunes amis, soeurs, filles comme garçons de vraiment s'impliquer dans les élections électorales. A peine 8% de jeunes filles âgées de 20 à 24 ans montrent leur intérêt au processus électoral. Une faible proportion a comblé. Les rencontres vont donc se poursuivre dans les régions de Mans et Fekessé-Dougou fin octobre et mi-décembre. Planter un arbre s'est contribué au renforcement du couvert forestier et ainsi apporter un mieux-être autour de soi. Le monde entier est actuellement réuni du côté de l'Écosse pour la COP26 pour parler des questions environnementales afin de sauver la planète. S'inscrivant dans cette dynamique, la préfecture de police de Bondoukou avec à sa tête le préfet Blaise Boadou a initié une séance de planting d'arbres afin de contribuer à sa manière au renforcement du couvert forestier et à la protection de la planète terre pour le bonheur d'un futur génération. Cette initiative s'inscrit dans la vision du directeur général de la police qui veut que les préfectures de police sur l'étendue du territoire ivoirien s'inscrivent dans le cadre du rapprochement et posent des gestes éco-citoyens. Tous les leaders du monde entier sont réunis à Glasgow, en Écosse, pour réfléchir sur les moyens à mettre en œuvre pour protéger la planète terre. Et donc, dans la même optique, le nom de monsieur le directeur général de la police nationale, la préfecture de police de Bondoukou a jugé bon de poser un acte fort allant dans le sens de la protection de cette planète-là. C'est plus de 500 essences d'arbres qui ont été mises en terre par les autorités de la police de Bondoukou. Elles ont bénéficié de l'appui technique de la direction régionale des eaux et forêts. Une action posée par la police, une action de planting, que j'entends, est à saluer à plusieurs titres et qui est inscrite dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts de Côte d'Ivoire. C'est le site de la scierie de Bondoukou qui a abrité ce geste éco-citoyen initié par la préfecture de Bondoukou. Les responsables saluent à sa juste valeur cette action. Ça ne fait que nous réjouir, puisque la matière première que nous utilisons, c'est le bois. Le reboisement est quelque chose qui arrange toute scierie et propriétaire de tout site. La préfecture de police de Bondoukou voudrait ainsi inviter chaque Ivoirien en général et la population de Bondoukou en particulier à leur emboîter le pas en plantant chacun un arbre pour le bien-être de tous. Promouvoir l'entrepreneuriat dans les universités ivoiriennes, surtout dans les filières des sciences sociales. Une initiative de l'Institut Ethno-Sociologie de l'UFA Sciences de l'Homme et de la Société de l'Université Félix-Soufé-Bouaïn de Cocody. L'objectif est d'amener les étudiants de cette UFA à prendre conscience de leurs atouts et capacité d'entreprendre. Des atouts qui leur permettront d'accéder à l'auto-employabilité. Une solution face aux difficultés d'embauche des jeunes diplômés des universités. Les objectifs prioritaires de cette formation sont de donner à nos étudiants la capacité de se prendre en charge et de se forger. Faire en sorte que l'étudiant qui sort de l'université maintenant ne se considère pas comme un chercheur d'emploi, mais plutôt comme un créateur d'emploi. Au cours de cette rencontre, les étudiants ont été formés sur le leadership et le développement personnel en lien avec l'incession socio-professionnelle. Au sorti de cette formation, j'attends déjà d'acquérir certaines connaissances, développer mes connaissances en leadership et aussi me connaître aussi et connaître aussi les opportunités qui s'ouvrent à moi. Nous allons faire étudier des principes qui peuvent permettre aux étudiants de comprendre comment devenir des leaders dans la société et comment initier eux-mêmes des projets, l'entrepreneuriat et comment même se préparer pour l'emploi. Après la phase pilote, une période de six mois est requise pour observer sur le terrain l'aptitude de ces étudiants formés qui ambitionnent s'insérer sur le marché de l'emploi. La formation s'étendra sur les autres UFA des sciences sociales de l'université Félix Soufebouaï de Kokodi. Sous-titrage Société Radio-Canada